Dans ce camp de déplacés de Béni, dans l'est de la RDC, ces personnes se font consulter par des travailleurs humanitaires. Ces derniers sont en mission de sensibilisation contre la nouvelle menace qui guette la région du nouveau coronavirus. Parmi les mesures de prévention prises par l'OHR, on contrôle de température au point d'entrée des camps et des centres de transit. Aussi, dans le but de réduire les contacts physiques, l'OHR utilise des téléphones portables pour transférer des fonds aux personnes déplacées. Plus de 5900 ménages ont déjà reçu des téléphones portables et des cartes SIM. Cela m'aidera beaucoup, j'acheterai une couverture, j'ai un petit garçon du nom de Caproulas, il n'y parle pas. Tous nos biens ont été brûlés dans la maison. J'avais aussi utilisé cet argent pour lui acheter des vêtements parce que nous n'avons rien. Pour le HCR, la lutte contre le Covid-19 est juste un nouveau combat qui vient s'ajouter à une liste déjà longue dans cette partie troublée de la République démocratique du Congo. Ce qui nous inquiète, c'est d'éveiller à ce que, bien que nous soyons à juste titre tellement concentrés sur le Covid et la lutte contre cela, que nous n'oublions pas les autres types de crises qui sont très graves. La RDC, qui espérait se défaire de l'épidémie d'Ebola, a récemment enregistré un nouveau cas. Les autorités sanitaires doivent donc faire face à deux maladies contagieuses et mortelles en même temps, alors qu'il n'y a pas de répit dans les attaques des groupes armés dans cette partie du pays. Plus de 5 millions de personnes ont été forcées de fuir leur domicile. Les autorités de la récemment, les autorités de la récemment, les autorités de la récemment,